Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle Nous voilà à la leçon de jeudi, le cœur de la prière Tout au long de la Bible, l'accent est mis sur la précision dans la prière La prière n'est pas quelque vague désir de l'âme Il s'agit de présenter des prières spécifiques à Dieu Jésus pria de manière spécifique pour ses disciples L'apôtre Paul pria de manière très spécifique pour les chrétiens d'Éphèse, de Philippe et de Colosse Il pria pour ses jeunes collègues comme Timothée, Tite et Jean-Marc Lisons 1 Samuel 12, verset 22 à 24 et Job 16, verset 21 Qu'ont ces passages en commun ? Que nous indique-t-il sur la prière d'intercession ? 1 Samuel 12, verset 22 à 24 L'Éternel n'abandonnera point son peuple à cause de son grand nom, car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous Je vous enseignerai le bon et le droit chemin Craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur, car voyez quelle puissance il déploie parmi vous Samuel et Job insistent tous deux sur la nécessité d'une intercession sérieuse, sincère et spécifique Les paroles de Samuel sont assez fortes Il s'écrit Jamais je ne pécherai contre le Seigneur en cessant de prier pour vous 1 Samuel 12, verset 23 On entend presque l'écho de la prière de Samuel dans les paroles de Job Que n'y a-t-il un arbitre pour l'homme auprès de Dieu ? Job 16, verset 21, dans la version d'Arbi Plaider avec Dieu pour les hommes et les femmes qui ne connaissent pas Christ, voilà notre travail Lisons 1 Jean 5, verset 14 à 16 Qu'arrive-t-il quand nous intercédons pour les autres ? 1 Jean 5, verset 14 à 16 Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute Et si nous savons qu'il nous écoute quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort Il y a un péché qui mène à la mort, ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier Quand nous prions pour d'autres personnes, nous devenons un canal des bénédictions divines A travers nous, Dieu répand sur elle la source de l'eau de la vie depuis le trône céleste L'armée de Satan tremble au son de l'intercession fervente Hélène Chouette décrit la puissance de la prière par ses paroles importantes Satan ne peut supporter qu'on ait recours à son céleste rival, car il tremble devant sa majesté A lui de la prière, fervente, toute l'armée de l'adversaire est saisie des fois Témoignages pour l'Église, volume 1, les pages 136 et 137 La prière nous connecte à la source de la puissance divine dans la bataille pour les âmes des hommes et des femmes perdus Lisons Matthieu 18, versets 18 et 19 Quel rapport ce passage a-t-il avec la prière d'intercession ? Et en quoi ce passage constitue-t-il un encouragement à prier avec d'autres pour le salut de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur ? Matthieu 18, versets 18 et 19 Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque Elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux Au revoir et à demain si Dieu veut Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz